hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite présentation petite preview d'un des navires évidemment en cours de test actuellement le destroyer le contre torpilleur pardonnez moi tier 9 français le mogador je vous le dis tout de suite je l'adore et en plus ça rime c'est merveilleux en fait c'est très simple pour le moment généralement lorsqu'on fait les tests on a l'habitude d'énormément insister sur l'achèvement n'est ce pas le summum à savoir le tier 10 et il est vrai que le tier 10 nous avait déjà dû voir évidemment plusieurs vidéos notamment évidemment celle de momo le tier 10 le cléber est juste génial et du coup on aurait un petit peu tendance peut-être à laisser de côté le mogador alors qu'en fait lui aussi va tirer son épingle du jeu alors sachez qu'évidemment je l'ai monté ici d'une certaine manière pour mettre en avant certains de ses avantages voilà je n'en dis pas plus je vous montrerai bien évidemment ensuite un petit replay tout ce que je peux vous dire c'est que j'espère que wargaming ne va pas les nerf et voilà du coup en fait je vais faire la présentation des différentes statistiques de l'équipement etc et j'en profiterai également pour mettre les modules etc avant évidemment de montrer une espèce de bill de capitaine et de vous montrer le replay allez sans plus attendre on y va alors il a il possède donc 20 200 points de structure ce qui est tout à fait tout à fait raisonnable je veux dire on a quand même un destroyer très résistant et hop si je fais tout simplement une petite comparaison par rapport à d'autres destroyer tier 9 notamment un exemple évidemment assez typique celui qui considère comme un des meilleurs le fetcher 17000 le kit à caser 20 1700 mais là c'est normal il est censé être extrêmement tanky si on prend le tâche kent 21 1800 et l'eau d'alloi 18800 on se rend compte au final que le mogador ne s'en sort pas si mal voilà et je l'ai quand même dans la moyenne haute donc ça déjà c'est assez bon signe bon en termes de blindage voilà un c'est le 19 mm absolument partout sur les structures certaines superstructures et le pont et encore c'est même pas dit voilà en gros c'est du 13 voire 10 mini 19 mm absolument partout évidemment malheureusement nous est vrai tard c'est très vraisemblablement ce qui a été fait ici avec la clause cloison interne etc il ya vraisemblablement une répartition des dégâts qui a été une des points de structure qui a été fait qui fait que parce que c'est ce qui avait été fait notamment par rapport à la version test numéro 2 par la dernière version test du terrible qui était vraiment pas bonne au début la version test le rendrait plus le rendait plus solide et du coup il ya fort à parier je ne mettrai pas ma main à couper je n'ai pas eu d'infos là dessus peut-être que justement avec les premiers retours on ça va apparaître peut-être un compartimentage des des points de structure mais attention ça n'est pas voilà ne prenez pas ceux ci pour argent comptant alors si on en vient à dissimulation sachant que j'ai mis le module de dissimulation on arrive à 7 km 1 de détectabilité ce qui est tout à fait honnête puisque si par exemple je prends le kitakazé on a 6 km 6 alors évidemment là vous allez me dire c'est pas terrible etc non je suis d'accord les destroyer français ne sont pas les destroyer les plus furtifs oui c'est vrai mais si vous regardez par rapport à un tachkens 7 km 6 8 km 9 pour l'eau d'alloi mais lui je ne l'ai pas monté en en dissimulation et le fletcher avec 10 points de commandant donc notamment en fait alors qu'il est un petit peu en entraînement 6 km 3 en fait je vais pas dire qu'on est dans l'équivalent mais le mogador n'est pas le plus discret c'est évident le mogador sera spoté avant tout le monde ouais mais alors à ce moment là quel est l'intérêt certes il est plus solide mais pas forcément discret attendez attendez alors en termes de défense antiaérienne quelques canons de 20 mm et quelques canons de 57 ok très bien on est malheureusement loin ici évidemment du potentiel antiaérien d'un jute land ou d'un 746 qui ont plus de défense antiaérienne notamment au niveau du jute land les canons dual purpose de les canons principaux qui peuvent servir en entière ici on n'en a pas ce qui est dommage alors que pourtant si vous regardez on peut ça pourrait presque apparaître comme étant mais non 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 ça n'est pas du ça n'est pas du double voilà à la fois secondaire et à la fois entière et principal donc ici véritable petite fragilité par rapport à la défense antiaérienne bon ok c'est pas le plus discret c'est pas le plus solide c'est pas le meilleur en termes de défense antiaérienne qu'est ce qu'il lui reste et bien tout mesdames et messieurs il lui reste tout oui je sais c'est limite une déclaration d'amour pourquoi allez on commence en douceur huit canons de 139 mm portée 13 km là déjà c'est pas mal du tout parce que huit canons c'est quand même une assez grosse puissance de feu alors il recharge toutes les 7 secondes je ne l'ai pas mis en module rechargement des canons principaux non parce qu'il est encore un autre avantage et voilà et mais bon 11% de champs d'incendie avec les pavillons nécessaires 2000 de dégâts à la che à l'alpha pour information un obus de 152 millimètres c'est en général 2200 d'alpha bref il ya du gros patch 2700 de dégâts à la paix c'est pareil sachant que c'est du 139 mm si en gros vous avez un croiseur ou un cuir à c'est excusez moi il ya un avion qui est en train de passer à ce moment là et c'est le début de la saison de la saison touristique un forcément 2700 si vous visez la structure d'un cuir à c'est si vous visez un croiseur de flanc ou même un destroyer de flanc un porte-avions de flanc vous allez faire mal très très mal voilà et en plus de ça il ya un autre avantage alors certes vous ne tirez que toutes les 7 secondes mais il ya quand même un bel avantage derrière vous allez voir ça juste après les torpilles alors les torpilles sont extrêmement intéressantes nous n'avons que les tiers 9 et tiers 10 pour le moment on ne sait pas ce qu'ils en sera pour les tiers inférieurs nous avons quatre lanceurs triple torpilles c'est à dire que nous avons deux lanceurs de chaque côté donc au total on peut lâcher si en fait deux bordées de six torpilles à chaque fois ah là déjà c'est pas mal elles vont à 8 km ouais bof 75 nœuds c'est à dire qu'en gros surtout qu'en plus elles sont détectées à 1 km 4 vous les voyez arriver c'est déjà quasiment trop tard elles sont quasiment inévitables voilà là déjà ça vous donne un petit aspect assez intéressant surtout que ici et je voulais tout de suite je l'ai mis en mode rechargement de torpilles 51 secondes de temps de rechargement 51 secondes en gros vous foncez vous si jamais les circonstances évidemment sont bonnes vous pouvez très bien aller contester une cape puisque avant même que vous soyez vu vous allez pouvoir lâcher vos torpilles 12 torpilles et si et du coup en fait si jamais l'adversaire est en face il ya un véritable destroyer en face il va devoir déjà devoir négocier avec ses 12 torpilles qui lui fonce dessus à toute vitesse et du coup vraisemblablement manoeuvrer pour se mettre dans une position qui ne va pas l'avantagé dans un duel au canon avec vous le mogador est un excellent tueur de destroyer et on verra aussi pourquoi et le dernier avantage c'est ceci alors ça n'est pas le plus maniable 3 secondes 8 de temps de basculement de gouvernail c'est parce qu'il ya de mieux mais 45,7 nœuds ici évidemment j'ai mis le pavillon en gros vous dépassez vous atteignez les 50 nœuds avec votre boost moteur attrapez moi si vous si vous le pouvez ce qui fait qu'en gros quoi qu'il arrive vous serez toujours évidemment là encore c'est toujours pareil s'il n'y a pas de porte avion vous serez toujours le premier arrivé sur la cape et vous allez toujours être le premier à lancer vos torpilles dans la direction supposée de l'arrivée d'un destroyer ennemi destroyer ennemi qui va être bien embêté et à nouveau un avion qui passe décidément ça n'arrête pas donc ici voilà en gros l'adversaire sait qu'il va être dans une très très mauvaise posture j'adore j'adore le concept de même avec ces torpilles associés à sa vitesse vous pouvez très bien faire un rush vers n'importe quel navire alors éviter quand même le worst heures ou le minot parce que si jamais vous a détecté vous allez passer un sale quart d'heure mais face à un cuirassé qui ne vous attend pas forcément surtout pas ou à l'endroit prévu parce que vous êtes tellement rapide que vous avez su vous repositionner bonjour la soupe de torpilles il est foutu coin coin point 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 puisque si vous regardez en plus l'alpha des torpilles 18400 si je regarde par rapport à celle d'un yugumo celles qui sont évidemment les plus souvent utilisés 23000 alors c'est vrai celles sont les japonaises mais si on regarde face à celle du fletcher 19000 donc voilà on a des torpilles qui font tout à fait voilà elles sont tout à fait correctes ce ne sont pas les plus puissantes mais elles font un travail tout à fait honnête et surtout vous en avez 12 donc là le petit rush torpille ça marchera très bien je les fais ça marche ça marche voilà donc en gros on peut avoir soit un gunner parce que les canons sont très bons même s'il recharge lentement ou vous pouvez en faire un torpilleur moi j'ai décidé de le jouer en torpilleur je voulais tout de suite ça marche très bien alors ici si on passe au niveau des consommables évidemment ici l'accélérateur de rechargement vous divisez par deux le temps de rechargement en laisse pendant 15 secondes c'est à dire qu'en gros désormais le tirer toutes les 7 secondes vous allez tirer toutes les 3 secondes 5 donc là où vous mettez normalement tout vous tirez en gros trois salves vous en tirez quand même beaucoup plus puisque vous allez pouvoir en tirer 4 à 5 on va même dire 5 et si jamais vous avez la poussée d'adrénaline avec potentiellement 6 vous allez liquider n'importe quel destroyer adverse et vous pouvez tout à fait aussi si vous engagez bien le combat sérieusement martyriser n'importe quel croiseur je vous le dis je l'ai fait ça marche voilà évidemment le boost moteur qui augmente la vitesse de 20% pendant 180 secondes bip bip voilà en gros si vous jouez votre navire à longue portée une bonne chance pour qu'on vous attrape déjà ceux qui avaient du mal à choper un kabarovsk c'est juste là ce sera juste impossible voilà et c'est également aussi d'une certaine manière une bonne arme antiaérienne ce que vous êtes tellement rapide que les porte-avions la plupart du temps vont avoir du mal à bien juger votre vitesse surtout que vous allez pouvoir jouer sur les freins etc tourner et du coup ça être plus difficile pour eux bon par contre évidemment j'ai eu quelques parties où malheureusement le cv savait très bien joué et j'en ai pris plein la tronche ça c'est clair mais la plupart du temps ça me permet d'éviter complètement les salves de roquettes et les tapis de bombes qui m'arrive dessus etc voilà je suis la plupart du temps je suis tranquille parce que je vais extrêmement vite et les et du coup ben le porte-avions adverse perd énormément de temps à essayer d'ajuster sa visée et plus il va perdre de temps plus il va se retrouver dans mon entière et comme je suis extrêmement rapide je peux aussi me débrouiller pour rejoindre la couverture antiaérienne de mes autres camarades et du coup c'est autant de temps autant de dégâts infligés sur les avions ennemis etc voilà il ya ce genre de choses à prendre en compte si on revient aux améliorations ce que moi j'ai choisi bien évidemment on est sur du classique au tout début puis j'ai décidé de prendre la visée parce que le canon antiaérien c'est pas fondamental on n'est pas sur un on n'est pas sur un destroyer spécialisé là dessus j'ai pris évidemment le temps de basculement de gouvernail la dissimulation et j'ai pris donc le temps de rechargement amélioré pour les torpilles on passe à 51 secondes on pourrait tout à fait passer à la batterie principale oui décidément pas moyen d'être d'être tranquille alors hop petit intermède étant passé j'en étais évidemment sur un rechargement de torpilles qui fait que même si ici les tubes sont quand même plus fragiles ça donne un temps de rechargement de 51 secondes à la base ce qui le rend quand même extrêmement évidemment performant ce qui va recharger même encore plus vite que les destroyer allemands qui sont déjà réputés avoir un très bon temps de rechargement donc là vraiment on est quelque chose d'excellent et en fait c'est comme ça que je l'ai monté sachant que vous pouvez le monter de manière complètement différente avec évidemment la batterie principale et tout ce qui est ensuite vous le verrez au niveau du commandant l'amélioration des compétences de tir mais il ya néanmoins un petit défaut c'est que si vous rajoutez la batterie principale certes vous allez tirer rapidement mais au niveau des canons déjà que vous avez un temps de rotation de 18 secondes vous allez avoir un temps de rotation qui va passer quasiment en gros avoir légèrement dépassé les 20 secondes ce qui va te faire en fait du mogador et a fortiori après du cléber un destroyer avec des tourelles pourtant dangereuses mais qui tournent très lentement et ça va vraiment vous pénaliser dans le cadre d'un affrontement au corps à corps à longue portée ça posera pas de problème et au corps à corps ça sera dangereux et du coup j'ai préféré privilégier la relative rapidité des tourelles au détriment de la cadence de feu pour profiter du reload des torpilles sachant que le reload des canons je vais en bénéficier grâce aux canons et du coup si je passe au capitaine et encore un avion qui passe malheureusement vous savez c'est le problème dans cette dans ce point là c'est que quand il fait chaud on met la fenêtre on laisse la fenêtre ouverte et le problème c'est qu'évidemment il ya énormément d'avions alors le capitaine en question alors c'est la manière dont moi je les montais évidemment cible prioritaire pour savoir combien de gens vont me vont me tirer dessus pourquoi est-ce que c'est important ça peut vous aider plus que je trouve le terrain bon c'est voilà c'est en général c'est ce que je mets par défaut évidemment parce que c'est un destroyer ultime résistance ça va de soi et ici expertise de l'armement des torpilles pour que les et vous allez voir pourquoi ensuite dissimulation ça va de soi et comme j'ai décidé de le monter un petit peu en torpilleur capable évidemment de se défendre corps à corps localis radio localisation puisque en gros je vais savoir où se situe le destroyer adverse pour pouvoir lâcher mes torpilles et ensuite parce qu'il doit quand même se défendre le daca daca entraînement de base au tir et les tourelles qui se déplacent plus rapidement qui tournent plus rapidement et voilà ce que ça donne en fait les désormais les canons rechargeant toutes les six secondes donc en gros avec le boost ça donne à peu près trois secondes et temps de rotation de 14,4 secondes c'est déjà quand même beaucoup plus appréciable et tout pour les torpilles rechargement 46 secondes vous avez compris avec le rpf vous savez où vont être les destroyer adverse et du coup si jamais vous êtes spoté vous allez déjà pouvoir engager au canon et surtout vous allez pouvoir lâcher très rapidement des même d'ailleurs si vous arrivez sur la cape vous allez pouvoir lâcher très rapidement vos 12 torpilles et là le pauvre destroyer adverse ne sait pas à quel sens se vouer voilà donc clairement ici on a un navire extrêmement puissant à l'opposé évidemment vous pouvez privilégier la portée de tir et là vous avez quelque chose d'extrêmement confortable vous pourrez tirer de très très loin face évidemment à tous les croiseurs les cuirassés etc vous allez pouvoir engager au canon de très loin parce qu'en plus de ça la balistique est très bonne elle est vraiment très très bonne comme vous pourrez le voir sur le replay et combiné à votre vitesse il sera très difficile de vous atteindre donc en fait soit en fait on a pour le mogador et pour le cléber on a deux destroyer qui en fait sont un peu des couteaux suisses soit vous voulez jouer torpilleur tueur de destroyer est également cap est capable du coup de contester une cape soit au contraire harceleur de navires de grandes catégories et finisseurs avec les avec les avec les torpilles donc vraiment on est sur deux deux builds un petit peu différent mais qui sont tout à fait intéressant moi je préfère vraiment la bonne poussée l'adrénaline lié lié au lâcher de torpille voilà écoutez je vais sans plus attendre passer au replay pour vous donner un aperçu du tout le potentiel du mogador et j'espère que ça vous plaira à bientôt et nous voici donc en partie avec le mogador dans une dans une partie où nous n'avons pas de de porte avions néanmoins qu'est ce que nous voyons c'est qu'en fait pas pour un tir 9 finalement c'est assez intéressant nous sommes top tiers quelques tiers 7 mais surtout beaucoup de tiers 8 évidemment et de tiers 9 donc ça permet ça nous promet une partie assez intéressante avec notamment quand même quatre destroyer de chaque côté donc là on va voir évidemment ce que ça va nous donner alors ici je décide de partir en fait avec le lightning tout simplement parce que lightning étant en gros je fais simple à part à l'exception en fait du kagero le destroyer le plus discret de la partie l'avantage c'est ça c'est que on va très vite avoir une excellente une très grosse puissance de feu face à n'importe quel destroyer qui va arriver donc ça ça peut vraiment vraiment valoir le coup donc ici je décide d'aller sur un sachant que comme vous pouvez le voir on est quand même assez bien accompagné tandis qu'un autre groupe commence à les verser alors le jambard est spoté et non je n'ai pas mis la vidéo en accéléré je vais voilà c'est la vitesse normale sans boost moteur donc je suis déjà 40 quasiment 46 nœuds donc le buffalo est ici mais s'éloigne très bien le jambard est à proximité très bien et qu'est ce que vous voyez que la cape a est contestée donc en gros là où ça devient extrêmement intéressant c'est que voilà on sait évidemment que le destroyer adverse est juste derrière le rocher donc en fait ce que je décide de faire c'est que avec le lightning donc mais évidemment son hydro pour le protéger tandis que moi en fait je vais en profiter voilà pour pouvoir directement le l'agresser le torpiller alors je vraisemblablement mes torpilles vont rater ce qui va sûrement mettre son boost moteur voilà 3300 rien première salle et voyez que là ça y est je commence déjà à lui faire très très il a eu énormément de chance voilà boum voilà boum boum voyez à quel point je la smatte et en l'espace de quelques secondes à peine 11 milles de dégâts je mets je suis sous boost moteur évidemment pour tout de suite m'enfuir parce que je risque d'avoir extrêmement mal si jamais je dois et hop voyez à quelle vitesse aussi je ralentis pour tout de suite repartir et hop et je viens esquivé la salle du buffalo voilà donc voilà en gros quel est l'énorme intérêt c'est un véritable tueur de destroyer là je l'étais voilà le lightning s'est rendu compte qu'il y avait un souci et du coup j'en ai profité j'ai pu déborder et je l'ai éliminé j'étais évidemment aidé par les autres c'est évident mais là clairement l'autre le pauvre kagero ne pouvait absolument rien faire donc du coup maintenant en fait je dois me faire le plus discret possible ce que j'ai attiré le feu sur moi et j'ai en même temps profité pour mettre un petit incendie sur le jambard mais du coup là évidemment je suis en train d'un petit peu de m'éloigner petit peu dommage alors entre temps on a réussi à kpb c'est et conteste même s'il a été capé par l'adversaire et on a deux navires d'avance pour le moment donc tout va bien la partie ne fait évidemment que commencer je profite évidemment de ma vitesse pour rapidement me remettre à proposition ici vous voyez j'ai fait une petite erreur j'aurais plutôt dû partir vers la gauche plutôt que vers la droite voilà ça m'a fait perdre du temps du temps qui aurait pu être utile pour notamment continuer à tirer sur le jambard voilà sachant que comme vous pouvez le voir le jutland est arrivé à proximité et ça peut être particulièrement dangereux et on a perdu un destroyer à savoir le z39 qui est évidemment parti de l'autre côté face à tout le push adverse donc du coup on se retrouve en fait avec notre équipe qui va pousser à l'équipe adverse qui pousse c'est on a réussi à kpb avec l'ogno boy qui est passé entre les deux on va voir évidemment combien de temps il va pouvoir tenir le seattle vient de disparaître donc là en fait tout l'avantage qu'on avait d'être perdu mais on a réussi à kpa donc maintenant on a un avantage en termes de cap un avantage en nombre de points donc a priori tout va bien parfait donc là je vérifie d'amant la manière dont font on s'en va le jambard très bien et je sais que ce sera sera impossible en fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là j'ai un petit coup de fil comme vous pouvez le voir je suis complètement à l'arrêt voilà en fait je me suis mis en mode un quart et voilà parce que j'avais un petit coup de fil à ce moment là bou 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 et hop voilà je repars est-ce que c'est ce qui nous a permis de ne pas prolonger notre avance notre avantage peut-être non c'est rien en attendant je continue à tirer voilà les gens profite pour pouvoir tirer et bon un petit incendie ma première sage qui fait tout de suite un incendie je quand même déjà à trois feux les canons de 139 ont quand même très très mal comme vous pouvez le voir le jutland est très vraisemblablement dans le coin par rapport au massachusetts au minsk et jutland donc là évidemment je vais pouvoir utiliser mon reload je ne m'en prive pas 1980 j'aurais peut-être dû passer d'ailleurs à la paix je m'en rends compte tant que je pouvais encore le faire mais voilà le minsk a disparu on aurait perdu un cuir à 16 ont perdu deux destroyer et leur chutland est quand même en très très mauvaise position ici je profite d'une jolie petite smoke parce que parce que vous avez vu voilà il ya un énorme ce nuage de ce mot qui est ici les torpilles sont partis dans ces deux de cette direction là donc il ya un destroyer dans le secteur donc voilà pourquoi en fait j'ai décidé de lâcher ma bordée de torpilles on ne sait jamais il ya peu de chances pour qu'elle soit à portée mais il ya toujours moyen si si le destroyer adverse s'est déplacé je n'y arriverai pas je mets mon boost moteur ah ah bah s'il y avait quelque chose à l'intérieur mais c'est l'avantage d'avoir les torpilles ultra rapide et j'ai encore touché en blinde complet et à bapu à plus d'ognoboy deuxième navire coulé cette fois ci à la torpille donc voilà en fait vous avez vraiment un navire excellent de ce point là qui permet pas voilà j'ai décidé de switcher à la paix parce qu'on a un édimbourg complètement broadside 2052 sur une petite salle ce qui est quand même pas mal et comme vous pouvez le voir il a énormément de mal à ajuster sa visée et j'ai juste besoin de m'éloigner un tout petit peu et ne pourra plus m'attraper évidemment ça vous donne un gameplay ultra nerveux vous voyez voyez que je passe mon temps à alterner etc les les vues mais vous voyez que l'achat est redoutable l'édimbourg qui est un petit peu anglais se prend des 2500 à chaque fois de manière assez systématique et c'est là où c'est intéressant puisque l'équipe adverse n'a plus un seul destroyer là je passe à la paix sur l'alaska on va voir ce que ça donne attention 1972 sur les structures très bien je fais toujours attention évidemment aux autres d'autres navires de pénétration de leur peine 2300 dégâts c'est toujours et toujours assez efficace sur un cuir assez sur les structures 5300 voyez quand je vous disais que la paix était redoutable c'est vrai voilà je suis repassé à la che entre temps donc là évidemment j'ai dû m'éloigner pour éviter de me retrouver trop près de l'édimbourg et du richelieu donc de l'édimbourg à cause de sa cadence de tir et parce que ses ap font sont dangereux et le richelieu et ses secondaires donc oui donc là c'est pas forcément le meilleur positionnement et regarde notre tir pitts voilà notre tir pitts qui est très 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 loin de l'affrontement moi l'avantage c'est que je peux me repositionner je suis voilà je file à 48 nœuds et donc et voilà il m'a complètement raté donc le fameux prime va nous dire qu'il faut quand même faire quelque chose sans blague a priori je n'ai rien fait pour le moment puisque je n'ai fait que couler 2 de destroyer et 80 mille de dégâts ça n'est quand même pas négligeable donc là je peux même me permettre de m'arrêter 2052 et je repars là je suis en boost rechargement 2050 voyez que c'est quand même assez puissant la paix est assez puissante sur un croiseur léger là c'est dommage j'ai raté ma salve le lightning a coulé à l'asca c'est parfait je repasse à l'âge pour passer sur le monarque essayer de l'incendier le problème c'est ça c'est que pour le moment je ne peux pas aller directement contester la cape j'aurais peut-être dû passer à la paix voilà d'ailleurs aussi tôt dit aussi tôt fait ce que là clairement mon achat ne fait pas beaucoup de dégâts là c'est déjà un petit peu mieux là je lisent c'est clairement systématiquement les structures et je fais des dégâts tout à fait correct puisque je suis déjà à 92 mille elle est l'édimbourg allez mon petit édimbourg il tourne 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 petit moulin là la situation voyez alors qu'on avait quand même un énorme avantage c'est complètement complètement perdu en l'espace de quelques instants puisque nous avons perdu tous nos navires donc là j'en profite je tire au maximum sur cet édimbourg je mets le boost moteur pourquoi parce que je vais essayer tout simplement d'aller cap et c'est le vladibostock qui se plaint alors que bon a priori voilà a priori je joue mal comprenez voilà donc non un dd ne doit pas systématiquement se précipiter dans la gueule du loup je veux dire si je m'approchais trop je j'allais directement y passer donc là non hors de question puis je suis désolé donc éviter voilà il a fait deux kits on a déjà fait deux mots aussi donc en termes de gameplay passif bref voilà j'ai fait un hit double hit sur le richelieu c'est parfait il nous reste le tir pit qui était parti en fond de map tout à l'heure j'ai espéré que maintenant le richelieu va y passer suite au tir du tir pit il faut espérer le tir puis c'est un moment de meilleur secondaire donc ça devrait être bon le monarque est à 10 km très bien l'édimbourg est toujours vraisemblablement dans sa smoke d'après mon rpf la partie devient extrêmement tendue on est plus que 2 contre 6 tata tata et j'en profite pour cap et et donc là vous voyez je profite de ma vitesse pour cap et et me mettre ensuite en position idéale pour aller évidemment viser le vladivostock adverse voilà je sais que c'est lui la cible la plus proche le richelieu adverse va couler voilà deux navires à 5 la partie quand même bien et mal engagé un bien évidemment mais n'est pas pour autant perdu parce que je suis en train de cap et un tac 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 ici bien moi il est hors de question que j'utilise mon autre mes règles de gauche car si j'utilise mes règles de gauche je dois me rapprocher et je risque d'être visible je suis une stuc à 6 km 7 donc non je ne le fais pas en revanche je continue à cap et tranquillement voilà et dès que je vois que je suis sûr d'avoir cap et voilà je passe sur l'édimbourg hop je vérifie que ma porte de sortie bien ouverte et boum nous n'avons plus de vladivostock je suis à 158 mille de dégâts et boum plus d'edimbourg et le 4 on a rétabli l'équilibrant à part autant pour moi trois cuirassés à gérer pour un pauvre petit dd time to man up comme on dit alors évidemment grâce aux rpf je sais où ils sont de même ça paraît relativement logique il ya fort à parier que le bismarck et jean basse sont partis cap et à le monarque étant encore quelque part autour autour de b donc là en gros la seule moyen pour moi de limiter les dégâts c'est de partir sur b pour le moment toujours pas justement oui je ne mets pas la vidéo en accéléré c'est vraiment extrêmement nerveux comme destroyer mais en fait ici j'en profite pour dire que non pour moi c'est alors il est extrêmement puissant c'est clair les destroyer français sont très très puissants néanmoins parce que moi il n'est pas complètement op puisque ce n'est pas lui qui a la meilleure cadence de tir non ça n'est pas lui non plus en fait contrairement par exemple aux jutland ou contrairement par exemple aux destroyer soviétique il n'a pas de soin n'a pas de il donc en gros une fois qu'il a lancé un engagement au canon il n'ose pas pas s'en sortir comment dire il va pas s'en sortir intact donc là je sais que le monarque est quelque part au niveau de cette île là donc là je me mets quand vraiment en position extrêmement dangereuse du coup ce que je vais faire je vais lancer les torpilles de manière préventive et je vais me mettre en position pour cap et avec un angle de fuite parce que je me doute voilà mes torpilles n'étaient pas bonnes le jambard est là bas l'avantage c'est que c'est un navire qui est très rapide donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement continuer à cap et parce qu'ils savent que je suis là vu que je suis le seul navire encore en vie attention je continue à cap et voilà voilà j'attends un petit peu que le jambard ce soit rapproché je me mets en position de fuite je lance mes petites baguettes 9 secondes 8 secondes est ce que je vais avoir le temps de cap et non je suis repéré 3,2,1 c'est bon non juste au dernier moment je n'ai pas pu cap et donc là évidemment il y a mon deux lance torpilles pété hop j'ai le temps de réparer je m'enfuis les trois navires me visent très bien il reste deux minutes le monarque il n'est qu'à 3 km 4 km de moi voilà baguette en route exactement paf 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 et boum et on en est à 5 195 000 de dégâts donc je n'ai pas réussi à intercepter jambard ce qui est tout parfaitement dommage mais là et voilà saucisson supérieur à baguette et ça y est on commence à faire des petites blagues mais mine de rien je crois que tout le monde veut regarder cette partie qui est quand même très tendu puisque il reste deux minutes et comme je vous l'ai dit au port en deux minutes j'ai quand même pas mal de baguettes qui peuvent sortir donc ici évidemment je sais qu'ils vont arriver quelque part par là voilà d'ailleurs le jambard le problème c'est que je dois impérativement me dépêcher de ressortir le problème c'est que le bismarck n'est déjà plus visible et ça c'est très très dommage 6 km 4 attention 6 km 5 c'est bon il échappe non il en prend une mais pas d'inondation donc que va-t-il se passer le jambard pense que je suis parti dans une direction et évidemment ta la tatin je suis à 207000 et pif paf pouf pas la boum tout le temps de son poète poète pas plus 227000 de dégâts bon je vous le dis tout de suite malheureusement je n'arriverai pas à rattraper le bismarck qui est parti très très loin complètement de l'autre côté quelque part par là voilà et lui avait parfaitement compris donc chapeau évidemment à lui un bros à tort qui a compris que c'était comme ça qu'il fallait jouer en gros jouer la sûreté en tout cas vous avez vu à quel point le mogador est redoutable très bon au corps à corps face à un dd il peut martyriser avec les croiseurs et alors les cuirassés adverses si jamais vous ne les avez pas repéré votre cuirassé est mort tout simplement voilà écoutez j'espère que ce replay et cette présentation vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et j'espère simplement que Wargaming ne les nerfera pas ils sont extrêmement fun extrêmement nerveux j'adore voilà allez à bientôt pour une prochaine présentation ciao ciao